On a obtenu François Hollande, 15 voix, Jean-Jacques Padovan, 11, et un bulletin nul. François Hollande, maintenant qu'élu président du Conseil général de l'Ontario. Applaudissements. C'est l'élection d'un membre d'une majorité qui avait dans un premier temps été le candidat de cette majorité. Je voudrais également saluer la cohérence des positions, notamment de l'opposition, qui n'ont pas, alors qu'on aurait pu l'imaginer, envisager des majorités incroyables. Je crois que la démocratie n'y aurait rien gagné. Et je tiens également à remercier Maldi, qui a partagé mon point de vue sur l'épisode qui a semé un peu de trouble au moment de cette élection. Je crois que, même si la légitimité d'une procuration n'est pas forcément contestable, la sincérité du scrutin ne pourrait plus souffrir d'être remise en cause par cet épisode. Occuper la place d'illustres prédécesseurs comme François Jacob, comme Bonnatal, comme Paul Jacob, comme Joseph Castille, est à la fois un moment d'émotion, mais également la marque, la balise du sens du devoir. Alors, il est de notre responsabilité de poursuivre cette action avec la même vigueur, avec la même intensité. Et puis pour reprendre une métaphore, puisque c'est quelque chose qui est un petit peu à la mode pendant les campagnes électorales, je vous dirais que le département ne sera pas un bateau sans capitaine. Alors, je vais vous dire, je ne m'étais pas forcément préparé, mais je n'avais pas particulièrement programmé un engagement pour les prochaines élections. Quant au mal, j'imaginais même que cet hémicycle appartiendrait pour moi au passé. Peut-être qu'on sera-t-il le cas ? Peut-être que non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, le premier jour où j'ai été engagé dans cette collectivité, au dernier jour, j'ai respecté les devoirs de ma charge. À aucun moment, je n'ai levé le pied. À aucun moment, je n'ai considéré que mon mandat, risquant de s'arrêter à une échéance plus ou moins brève, je pouvais me permettre de ne plus assumer mes responsabilités et de ne plus assumer le respect que je devais à mes électeurs. Merci. Merci.